Le 25 janvier au soir, la présentation des voeux pour le nouvel an chinois s'est déroulée dans le bâtiment flambant neuf du conseil régional d'Île-de-France. La salle des fêtes et des Noirs du Monde, de très nombreux Asiatiques étaient là pour assister à la cérémonie des voeux, pour se retrouver entre amis, mais aussi pour montrer que tout en s'intégrant dans la société française, ils demeurent fidèles aux traditions de leur pays d'origine. Sur les strades, les officiels de haut niveau représentaient leurs pays respectifs, dont notamment la Chine, la Mongolie, le Vietnam et le Laos. Tout d'abord, la présidente exécutive de l'Association des résidents en France d'origine indochinoise a remercié chaleureusement la présidente de la région Île-de-France d'avoir réuni la communauté asiatique autour de cette soirée de partage et de convivialité pour fêter ensemble le nouvel an chinois. Dans sa présentation des voeux, Valérie Pécresse a salué le rôle positif que jouent les Français d'origine asiatique dans le dynamisme de la société française. Elle a notamment remercié les Franciliens d'origine chinoise, dont en particulier Jean-Étienne Chi, avec la fourniture des premiers masques, et les entreprises qui font la prospérité de l'Île-de-France et qui sont tenues par des Français d'origine asiatique. Elle a aussi rappelé les nouveaux accords de coopération avec la Chine, la Corée du Sud et le Japon et a souhaité conclure d'autres accords avec d'autres pays d'Asie. À l'issue de son discours, Valérie Pécresse a remis la médaille d'honneur à Jean-Étienne Chi, en chinois Chi Wan Feng, pour sa contribution à la lutte contre le Covid-19, en apportant les 100 000 premiers masques à la région Île-de-France. Grâce à son soutien, la région a pu trouver des fournisseurs fiables qui lui ont permis de fournir des millions de masques aux habitants franciliens. Après avoir remercié Valérie Pécresse, Jean-Étienne Chi a offert un lapin en or à la présidente de la région. Celle-ci a aussi remis à la mère de Jean-Étienne Chi un beau bouquet de fleurs. Sans son suivi, la cérémonie du réveil des lions, la danse des lions et des dragons. Sous-titrage Société Radio-Canada